Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous entendre les bruits de chiens, je suis désolée. Comme d'habitude les deux sont là, vous vous en voyez un là. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour les nouvelles de l'élevage, pour vous expliquer un petit peu de trois petites choses qui se sont passées dernièrement où je ne vous ai pas forcément filmé, ou du moins j'ai filmé, pour vous montrer quand même, mais sans faire une vidéo spécifique là-dessus. J'ai d'abord envie de vous parler des cochons. Alors on a passé Zeus il y a déjà pas mal de temps, ça fait déjà peut-être à peu près deux mois qu'on l'a passé avec les femelles, si c'est pas un peu plus de deux mois il me semble. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas on l'a passé avec les femelles. Donc je vous avais filmé un petit extrait du jour où on l'a passé avec les femelles. Et comme par hasard le jour où on l'a passé avec les femelles, Calimero était en chaleur, donc voilà. Elle n'est pas pleine pour ceux qui pourraient se poser la question, mais bon c'est Cali donc c'est pas très grave comme on dit à chaque fois. Pour ce qui est des porcelets, on avait castré certains des porcelets. Ils sont partis il y a déjà quelques temps. Pour ceux qui voudraient savoir, on les avait séparés, donc on les a sevrés de la mer. Ils avaient à peu près à peine plus de deux mois et demi je dirais. Et quand ils ont été vendus, ils avaient trois mois. On a gardé donc deux femelles qui sont toujours avec comète. On en a gardé une rousse qui s'appelle Miss et la deuxième est rose et elle s'appelle ballerine. On a gardé un mâle qu'on a castré qui sera vendu plus tard, pour quelqu'un qui était en haut de sa voie, donc qui voulait le récupérer à ce moment-là, donc l'année prochaine normalement. Et on a gardé un mâle qu'on n'a pas castré, donc un mâle noir, pour être un futur reproducteur. Donc il faudra qu'on achète une femelle pour pouvoir aller avec, puisqu'il ne veut pas aller avec sa soeur, enfin, ou ni avec ses tantes, etc. Donc à ce moment-là, on achètera une femelle. Je suis en train de regarder ça, parce que finalement, on a énormément de demandes pour les porcelets. Et du coup, il faut avoir du cochon pour pouvoir faire des porcelets. Mais je ne veux pas en faire énormément pour l'instant, puisqu'on a un projet de porcherie qui va se faire. Mais pour l'instant, c'est qu'un projet. On ne peut pas tout faire en même temps. On est déjà en train de faire la stabulation et le poulailler, donc on y va au fur et à mesure. Ensuite, je vais vous parler des lapins. Donc les lapins, ils vont bien pour la plupart. Finalement, il y a certains lapins que j'ai décidé de ne pas garder, qui seront vendus. Elles ne sont toujours pas vendues pour l'instant, mais elles seront vendues. Par exemple, il y a deux femelles. Donc les deux femelles que j'avais achetées, Princesse et Vanny, pour ceux qui se souviennent, enfin, voilà, qui vont être vendues, parce que finalement, elles n'ont vraiment pas un bon caractère. Ce n'est pas ce que j'ai envie de garder pour mes lapins. Sinon, les autres vont très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de portée, parce que je ne veux pas que ce soit quelque chose d'intensif, on va dire. Enfin, ce n'est pas la principale activité, on va dire. Sinon, j'ai encore mis la pro de pisse en lit que vous avez pu voir. J'ai bien des têtes de lion, voilà, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les voyez assez régulièrement, puisque je vous postais assez régulièrement des stories où on peut les voir, donc ils sont magnifiques. Je vous mettrai quelques photos. Et donc, j'ai galéré un moment à me décider sur lesquels garder, parce que j'avais trois coups de cœur, dont un était un mal, mais je ne veux pas garder de mal. J'ai décidé de garder la femelle qui est rousse et blanche, et non pas la femelle qui est noire et blanc. Voilà, finalement, je trouvais qu'à sa tête, je préférais quand même plus la rousse et blanche. Donc pour l'instant, les lapos ne sont pas partis. Elles vont avoir... Enfin, ils ne sont pas partis. Ils vont avoir trois mois à la fin de la semaine, donc ils seront sauvrés à ce moment-là, qui seront vendus à ce moment-là, en fait, tout simplement. Pour l'instant, ils sont toujours à la maison. Et ça se passe bien. Donc on verra, peut-être qu'ils seront vendus la pro, s'il y a des gens qui sont intéressés. Et sinon, je les garde-raille et puis ils seront vendus adultes. Ensuite, au niveau des vaches, on a eu un nouveau lot de vaches qui sont arrivées. C'est pareil, je ne vous avais pas fait de vidéo là-dessus, mais on a encore eu des vaches qui sont arrivées il y a quelques temps. Maintenant, ça fait déjà un petit moment. On a acheté une quinzaine de vaches, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y en avait certaines qui avaient... La plupart avaient des veaux. Et certaines devaient véler encore. Donc on n'en a plus qu'une qui doit véler. Là, c'est le dernier vélage. Elle tarde, mais il y en a encore une qui doit véler. Voilà, donc les autres ont déjà toutes vélées depuis déjà pas mal de temps. Et on a racheté du coup un taureau parce qu'on en avait deux, mais avec plus de 75 mères à peu près. Et deux taureaux, ça ne suffit pas. Donc il en fallait quand même un troisième. Ensuite, au niveau des poules, les poules vont bien. J'ai eu des poussins. Ils sont tous pareils quasiment. J'en ai qu'un seul qui est d'une couleur différente. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un coque-viande-dotte, on y voit, mais ça impacte beaucoup sur la couleur des poussins. Je pense que j'ai énormément de coques. Je n'ai pas fait une grosse, grosse couvée parce que j'ai eu énormément de soucis. Il y a eu beaucoup de tempêtes, en fait, par chez moi. Je pense que beaucoup d'endroits ont eu des tempêtes, etc. Ça a cassé un pylône électrique. Et du coup, il y a eu plusieurs jours où ils ont fait des grosses coupures de courant toute la journée pendant que j'avais mes oeufs en couveuse. Et ça m'a fait foirer une bonne partie de mes couvées. En plus, on n'a pas énormément de place pour mettre les petits en attendant d'avoir le poulailler. Donc, je n'ai pas voulu faire des grosses, grosses couvées non plus. Donc, j'en ai fait qu'une seule. J'ai dû avoir 9 poussins. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont déjà gros maintenant. Mais pareil, vous aurez des photos sur la mesure que je vous parle. Comme ça, vous le verrez. C'est un peu moins long que de voir juste ma tête. Voilà. Donc, ça, là, récemment, j'ai eu des canetons. Pareil, j'ai eu une de mes canes qui ne pond pas, qui n'a pas pondu cette année. Donc, déjà des oeufs en moins. Et mon autre canne a pondu énormément, heureusement. La première couvée a été foutue à cause de la coupure de courant. Tous mes oeufs étaient fécondés. Mais ils ont tous... Ils ne se sont pas développés, en fait, tout simplement. J'ai eu une deuxième couvée, donc de pas mal d'oeufs aussi. Peut-être une dizaine d'oeufs. Que j'ai dû attendre avant de les mettre en couveuse. Puisqu'elle a pondu. Donc, je les ai gardées de côté. Et j'ai dû attendre plusieurs jours avant de pouvoir les mettre en couveuse. Parce qu'ils nous avaient annoncé une autre coupure de courant. Et je pense que ça a vachement impacté aussi au niveau des oeufs. Le fait d'avoir attendu assez longtemps avant de pouvoir les mettre en incubation. J'ai eu seulement 4 oeufs qui ont éclos sur tous ceux que j'avais mis. Il ne me reste plus que de canetons qui vont super bien. J'en avais 4. Donc, il y en a 2 qui ont mis énormément de temps à sortir des oeufs. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont morts quelques jours plus tard. Il y en a un qui est mort aujourd'hui. L'autre est mort hier. Il y en a un qui est magnifique. Il est noir. Enfin, plus noir. J'en avais jamais eu un comme ça. Il est vraiment super beau. Ils sont adorables. Et je suis quand même très contente d'en avoir eu 2. Parce que c'était vraiment pas simple. Donc, les couvées cette année, c'est pas trop ça. On se remet un peu en route. Et puis en même temps, avec tous ces inconvénients, ces petits imprévus, on en arrive là. Une autre bonne nouvelle, c'est que j'avais commandé des dindes. Je ne vous l'avais pas dit, il me semble. Il me semble que je ne l'ai pas dit. Je ne sais plus ce que je vous dis à vous. Et puis ce que je dis sur Instagram, etc. de temps en temps. Donc, si je me répète, je suis désolée. Mais j'avais commandé des dindes pour le mois de septembre. J'en avais commandé 3. Il me semble que j'en ai 2 grises et 1 blanches. Qui devaient arriver pour le mois de septembre. Et finalement, je vais les chercher vendredi. Donc là, on est jeudi, jeudi. Et demain, du coup, demain, je vais chercher mes dindes. Donc, vous aurez une vidéo là-dessus. Je vous les montrerai. Ça va être trop cool. Vous l'aurez peut-être même avant cette vidéo-là. C'est possible. Parce que je cherche le montage, etc. Je me connais. C'est possible. Quoique, s'il faut que je mette de la musique, vous aurez très certainement cette vidéo avant l'autre. Parce que je déteste mettre de la musique sur mes vidéos. Parce qu'il y a toujours des problèmes avec le libre de droit. Même si vous prenez des musiques libres de droit, des fois, il vous pose souci. Voilà. Donc, je ne sais jamais quel genre de musique vous aimez. Enfin, c'est toujours compliqué, je trouve. Et puis, moi, il y a beaucoup de musiques qui ne me plaisent pas spécialement. Ou qui, je trouve, qui ne vont pas avec la vidéo. Donc, je remets un peu toujours les mêmes musiques. Je ne sais pas si ça vous dérange ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, ça m'intéresse. Puisque c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Et du coup, c'est pour ça que des fois, vous avez moins de vidéos. Ou qu'elles arrivent beaucoup plus tard. Parce que j'ai un peu de soucis avec les musiques. Voilà. Je monte ma vidéo. Mais ensuite, il faut que je mette la musique. Et là, ça pose un peu plus de problèmes. Voilà. Enfin, du coup, j'ai mes dindes qui vont arriver. Donc, je suis super contente. Comme ça, il va falloir aller avec Crema. Donc, mon dinde au noir. Qui est toujours avec sa soeur. Sa mère est décédée, là, il y a quelques jours. Mais c'était une très vieille dinde. Donc, voilà. Il y a aussi également, du coup, les chevaux. Donc, les chevaux. J'ai castré Japlou. Vous allez avoir la vidéo. Mais j'ai dû mettre de la musique. Et donc, elle prend un petit peu de temps. Ça fait un moment que Japlou a été castré. Et la vidéo, c'est toujours pas sorti. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, vous l'avez vu retrouver légèrement. Et pour vous, je vous ai fait la vidéo. Elle est montée. Il ne me reste plus qu'elle vous la postée. Voilà. Donc, elle va arriver. Ne vous en faites pas. Je voulais juste vous expliquer deux, trois petites choses. Puisque sur cette vidéo, je ne parle pas. Donc, Japlou a été castré. Ça a été une grande décision qui a été prise ici. Donc, ça m'a fait beaucoup de réflexions, etc. Mais c'était le mieux pour lui, je trouve, personnellement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Japlou était un étalon que j'avais acheté il y a déjà quelques temps maintenant. Enfin, vous avez la vidéo sur la chaîne, etc. Avec deux autres juments. Donc, une qui est à moi et l'autre qui est à Franck. Quand ils étaient petits, ils étaient ensemble. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Sauf qu'ensuite, on a dû les séparer. Puisque c'est un étalon entier. Enfin, voilà. Ils n'étaient pas castrés. Et les juments, étant des juments, voilà. À l'époque, ils aient de poulain. Puisqu'ils ont de la parenté, le père est le même père pour les trois. On les a séparés. Donc, tout allait très très bien. Il n'y avait aucun souci. Sauf que du coup, j'avais plus retrouvé tout seul. En fait. Donc, on l'avait mis dans le parc des vaches à lait. Il y avait des choux à côté. Moi, j'allais le voir tous les jours, etc. Il allait bien en soi, même si ce n'est pas une vie pour un cheval, je trouve. Je savais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir le mettre avec quelqu'un d'autre. Mais le temps a passé. Après, on a déménagé. Et on l'a mis donc avec des genisses et les bœufs. Donc, ça se passait super bien, etc. Vous avez pu avoir les vidéos justement lors du déménagement. Où on les voyait ensemble. Et ça se passait vraiment très très bien. Jusque là, il n'y avait aucun souci. Sauf qu'ensuite, il a dû être changé de prêt. Parce qu'on a changé de prêt les autres. Et on ne pouvait pas laisser dans le même prêt que les autres. Et là, ça a commencé à être compliqué. Parce que du coup, il s'est retrouvé tout seul. Et il voyait les vaches de l'autre côté. Il y avait les juments qui étaient dans un prêt bien plus loin. Mais il y avait les vaches qui étaient de l'autre côté. Et dès qu'il voyait les vaches, il se mettait à réunir, etc. Enfin, on sentait qu'il avait plus de mal. Ensuite, il est rentré au box. Et là, par contre, pour l'hiver. Parce qu'en fait, nous, nos champs inondent en hiver. Et puis bon, il n'y a pas spécialement d'herbe, etc. Donc, on les a rentrés. Et là, il s'est mis encore plus à dépérir. Mais vraiment, il s'est mis à maigrir. Et puis, je ne le trouvais pas spécialement bien. Surtout les derniers temps. Mais vraiment, les derniers temps, il a perdu beaucoup de poids. Donc là, c'est venue la question de se poser. Que je me posais déjà la question. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je le garde entier ? Et dans ce cas, il faut que je le vende. Puisque moi, je ne peux pas le garder. Puisque pour l'instant, le projet n'est pas d'acheter un autre cheval. Alors qu'on n'a pas de place pour le mettre. Là, on a juste assez de place pour tout le monde. Mais pas de place pour un de plus. Donc, dans les champs, il y aurait de la place. Mais pour l'hiver, il n'y a pas de place pour le mettre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce que je le vends entier ? Mais il faut trouver une bonne famille. Est-ce que je me vois, est-ce que je le vois partir ? Enfin, c'est pareil, c'est un cheval qui n'était pas prévu aussi de base. C'est-à-dire que le propriétaire de ma jument nous a dit j'ai un poulain qui va partir à l'abattoir. Puisqu'il s'était fait mal au niveau d'un postérieur, il me semble. Je ne sais même plus. Enfin, ça ne se voit pas en fait. Ça ne se voit plus. Il avait une coupure à un endroit. Et du coup, la personne qui devait lui acheter ne l'achète pas. Parce que normalement, il aurait dû finir reproducteur. Donc, vraiment dans un gros truc, etc. Mais la personne ne l'achète pas parce que voilà. Et du coup, il a dit qu'il allait forcément finir à l'abattoir s'il le vendait à cette personne parce qu'il s'était fait mal. Et du coup, il soi-disant, c'était plus... J'ai envie de vous dire, il peut salir. Il n'y a pas de souci. Il ne boite pas. Il n'y a aucun... Enfin, en tout cas pour l'instant, il n'y a aucune séquelle sur cette blessure. Bref. Du coup, il nous a demandé si on voulait, etc. Donc, on a réfléchi un peu. Puis finalement, on a fini par l'acheter. Donc, c'est devenu mon étalon. Mais du coup, ce n'était pas prévu à la base. On devait avoir uniquement deux juments. Donc déjà, ce n'était pas prévu. Enfin, quand on achète un cheval, on sait très bien qu'il faut y réfléchir, etc. Sauf que bon, là, le choix se disait en mode à l'abattoir ou chez nous. Donc bon, et je ne regrette vraiment pas parce que c'est un cheval en or. Et en sachant ça, le fait de dire qu'il serait parti à l'abattoir, ça aurait été horrible. Enfin, au vu du caractère de ce cheval. Et puis maintenant qu'on s'y attache, etc. Ce n'est pas possible. Et donc, le vendre dans une famille où on ne savait pas spécialement. Même si on trouve une bonne famille, on ne sait pas ce que les gens font réellement. Ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc, je ne savais pas. En plus, je m'étais énormément attachée. Enfin, je suis toujours énormément attachée à ce cheval. Et du coup, c'était compliqué pour moi de me dire de le vendre. Et plus ça passait, plus je me disais qu'il faut que je le vende. Mais en même temps, je ne me voyais pas le vendre de toute façon. Et donc, l'autre solution était de le faire castrer. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait castrer. Et je ne regarde toujours pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une des meilleures décisions que je pense que j'ai prises. Et aussi pour lui, vraiment pour lui surtout. La castration s'est très bien passée. Il n'y a eu aucun souci. Le plus long, ça a été pour lui d'attendre encore. Parce que les beaux joues étaient revenus. Les juments étaient sortis. Toutes les vaches étaient dehors. Et lui, il était encore enfermé. Parce qu'il a dû rester enfermé pendant un mois de plus que ce qui aurait été prévu. Pour que sa blessure se remette et que je puisse lui faire des soins, etc. Il ne pouvait pas aller avec les juments avant un mois. Parce qu'il fallait le temps que tout redescende. Enfin bref, voilà quoi. Donc ensuite, je l'ai passée avec les deux juments. Et alors là, ça a été quelque chose. C'est-à-dire qu'il a vraiment un caractère qui fait qu'il s'entend extrêmement bien avec ma jument. Donc Jonky. Et avec les juments de Franck Nemesis, elle a un autre caractère qui est complètement différent. Elle, elle est plus tranquille. Le seul truc qu'elle aime dans la vie, c'est brouter et manger en fait. Ouais, c'est ça. Elle n'aime que manger. Tandis que Japlou et Jonky sont très 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 joueurs. Plus tactiles. Ils aiment bien les caresses. Enfin voilà, ils sont plus nerveux. Enfin, il y a plus, voilà, elle, c'est je mange. Tu me laisses manger, c'est tout. Voilà, ce qui correspond très bien à Franck. Et moi, ce qui me correspond très bien à les deux autres. Donc il n'y a aucun souci là-dessus non plus. En fait, quand on les a passés ensemble, Jonky s'est montré extrêmement protectrice envers Nemesis. Elle ne le laissait pas s'approcher de Nemesis. Les premiers temps, vraiment, c'était quelque chose quoi. Dès qu'il s'approchait de Nemesis ou qu'il était juste à côté, en train de manger à côté, elle ne le tolérait pas. Donc elle l'envoyait très clairement valdinguer. Ça a été ça pendant quelques temps. Après, il était un peu à l'écart mais en même temps, il n'était pas non plus à l'écart vraiment quoi. Il était à côté mais dès qu'il s'approchait un peu trop, elle le repoussait. Mais sinon, il n'y a pas eu de morsure, il n'y a pas eu de bagarre plus que ça non plus. Ensuite, il y a eu le problème que moi, je rentrais dans le champ et je prenais Japlou pour le sortir, pour le manipuler, etc. Puisqu'après, je voudrais le débourrer plus que les deux juments pour faire plus de choses avec lui. Donc je le sortais pour pouvoir le manipuler, etc. Puis l'habituer à ne pas être tout le temps avec les deux juments. Justement, je ne voulais pas qu'il prenne cette habitude de toujours rester avec les deux et de ne plus être tout seul et que ce soit compliqué. Jonky, en fait, n'acceptait pas que Japlou soit avec moi, que je m'occupe de lui. Elle mordait et ça partait vraiment... c'était très compliqué. Moi, elle faisait comme avec Nemesis, je dirais. Et du coup, c'était assez compliqué avec ça alors que je prenais aussi Jonky, que je la caressais, qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Je m'occupais de tout le monde. Mais dès que je rentrais, même juste pour les voir ou juste à la barrière, etc., elle le chassait tout le temps. J'ai arrêté d'y aller pendant 2-3 jours, c'est-à-dire que je restais loin pour les garder, etc. Mais je ne rentrais plus, je ne prenais plus Japlou, disons. Je ne sortais plus Japlou du pré pendant quelques jours et puis ensuite, je ne les ai plus vus pendant à peu près une semaine. Voilà. Je les ai plus vus pendant une semaine et en fait, à mon retour, tout avait changé. C'est-à-dire que Japlou s'est retrouvé avec Jonky beaucoup plus qu'avant. On les voit tout le temps, tous les deux quasiment. Et Nemesis est un peu plus à l'écart, mais on voit que ça ne la gêne pas du tout parce que c'est vraiment son truc. Justement, elle aime bien être tranquille. Et là, Jonky a vraiment trouvé un camarade de jeu comme elle avait avant parce qu'elle était beaucoup plus proche de Japlou avant, quand ils étaient petits, que de Nemesis. Nemesis était plus à l'écart, même si c'est... Enfin, il reste quand même tous les trois très... Enfin, vraiment, ça reste quand même un groupe bien soudé. Mais au niveau du caractère, Jonky et Japlou, c'est vraiment quelque chose. Pour finir, du coup, je pense que je vous ai un peu parlé de tout. Donc juste pour terminer, je vais vous parler des chiens. Surtout, en particulier, de Roxy. Roxy qui a eu ses chaleurs il y a maintenant pas mal de temps. Tout est relatif. Il me semble qu'elle a eu ses chaleurs au mois d'avril. Enfin, elle a eu ses chaleurs entre avril et mai. Il se pourrait, du coup, qu'elle soit peut-être pleine. Je ne sais pas. Il faut que je la fasse échographier. J'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant. Et de toute façon, il fallait attendre 40 jours avant de pouvoir la faire échographier avant la fin des chaleurs. Donc il faut que je la fasse échographier parce que mademoiselle est bizarre. Et je vais vous la montrer. Elle est juste là. Et je trouve que... Je ne sais pas si vous verrez, mais je trouve qu'elle a du ventre quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est qu'elle est grosse en fait. Ou si c'est juste qu'elle a un peu de ventre comme ça. Et en fait, elle se couche d'une façon... Enfin, vous voyez du coup, vous ne voyez pas très bien. La caméra... Enfin, bref. Je la trouve un peu différente. Et elle a un comportement à peine différent. Je ne sais pas. Je dois dire que je ne sais pas. Donc il faut que je la fasse échographier. Et à ce moment-là, on verra. Et si elle a des chiots, je vous montrerai ça. Si elle n'a pas de chiots, elle va se faire stériliser. Quand je saurai s'il a des chiots ou pas. Voilà. Je prendrai rendez-vous pour la faire stériliser. Pour ne pas trop faire tarder ça. Parce que c'est important. Et donc voilà. Et donc le papa est forcément Pixel. Qui est juste là aussi. Voilà. Je pense que du coup, c'est à peu près tout. Je pense que je vous ai parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.